On passe au football, Metz a décroché hier soir son ticket pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. A Saint-Symphorien, les médecins se sont imposés face à Reims sur le score de 2 buts 1. Les Grenats ont bien su réagir en seconde période après avoir encaissé un premier but rémois. Résumé de cette rencontre avec Pascal Judas et Emmanuel André. Dans ce match de Coupe de la Ligue, il aura fallu attendre la deuxième période et plus précisément la cinquantième minute pour que Reims ne mette le feu aux poudres d'une frappe magistrale de Moimbé. Une ouverture du score rémoise qui a eu pour effet de sonner lors de la révolte Messines, 55ème, Laurent Agoisi, égalise un but partout. Sur 4 mètres, on mène un 0 à 1 mètre, il faut tenir les 10 minutes où on sait que l'équipe adverse va pousser pour essayer de revenir au score. Après, psychologiquement, ça aurait été plus facile. Nous, on fait l'erreur qu'il ne faut pas au mauvais moment. Car pendant près d'un quart d'heure, les Grenats ont multiplié les occasions dominateurs. Les Messins ont fini par trouver la faille à la 72ème minute. Julien Cardi, d'une petite balle piquée, trouve Cheikh Gueye. Le ballon finit sa course sous la barre de Liébus de Buzyn pour Metz. On prend un but sur le premier exploit des rémois. C'est vrai qu'après, il a fallu batailler. Mais contrairement à Boulogne, par exemple, on ne s'est pas désunis. On n'a pas senti une équipe qui perdait le fil, qui perdait le pied. Non, on a gardé nos principes de jeu et on a continué à aller de l'avant, essayer de poser des problèmes à cette équipe rémoise. Et je dirais que c'est logiquement qu'on est revenu à la marque et qu'on a marqué ce second but. Sur l'ensemble du match, je pense que la victoire est méritée, même s'il est moins regrette peut-être un petit peu les deux ou trois situations, deux ou trois occasions qu'ils ont pu se créer dans les dix dernières minutes. Reims court toujours après sa deuxième victoire de la saison pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Deux clubs lorins seront en lice, le FC Metz et l'AS Nancy Lorraine. Et puis justement, tout à l'heure, en début d'après-midi, s'est déroulé le tirage au sort pour le prochain tour de cette Coupe de la Ligue pour les 16e de finale. Tirage au sort qui a eu lieu au siège de France Télévisions à Paris en présence de Carole Gessler qui vous présente le soir 3. On va voir tout de suite le résultat. Metz rencontrera un autre club champenois à l'Estac de Troyes. Et puis le club de L1 entre maintenant dans la compétition. Nancy est donc concerné. Nancy ira à Grenoble.